Allez, on va redescendre sur Terre. Le gouvernement a précisé le protocole sanitaire en vue de la rentrée scolaire de lundi. Avec plus de tests salivaires dans les écoles, des autotests pour les lycéens chaque semaine. En revanche, il y a une mesure qui inquiète les syndicats. C'est le retour des demi-jauges pour les collégiens de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie. Une aberration pour Myriam Menez, présidente de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public dans le Val-de-Marne. Pour ces élèves, on ne sait absolument pas par quoi ça va se traduire. Ça peut très bien être un jour sur deux, un matin, un après-midi. Si c'est comme ce que nous vivons actuellement sur les lycées, pour les familles, sachant que là, on est sur des enfants plus jeunes, bien souvent, ça veut dire qu'il faut rester avec eux, qu'on ne peut pas les laisser à la maison seules. Ça veut dire que les familles, il va falloir qu'elles s'organisent, qu'elles prennent un jour sur deux, qu'elles soient en télétravail, si c'est possible ou pas. Ça va réellement être ingérable. Et en plus, dans ce principe du semi-présentiel, comme les enseignants en parallèle sont avec l'autre groupe, il n'assure absolument pas de cours à distance. Donc c'est vraiment uniquement le cours en présentiel qui compte. C'est donc plus que 50% de cours pour les enfants. Et donc ça va se traduire comme en lycée avec seulement 50% du temps à l'école et 50% à la maison, à rien faire, devant la télé. Pour ces gamins-là, c'est une véritable catastrophe. Myriam Menez de la PEP, jointe pour Europe 1 par Johanna Chabas.